Nous devons procéder à cette analyse dans le mois qui s'ouvre. Il y a eu l'ouverture de discussion par le président de la République, puis de nombreuses réunions entre les élus de la Corse et Paris, et pour finir hier, cette annonce du Premier ministre. Conformément aux engagements du président de la République, la Corse trouvera sa place dans notre Constitution, ce qui permettra d'adapter les lois de la République aux spécificités insulaires, mais sous le contrôle du Parlement. L'accord sera donc inscrite dans la Constitution, mais à l'article 72, il n'est pas question de la laisser échapper au contrôle du Parlement. C'est plus qu'une déception pour la majorité territoriale. On est très loin de la volonté des Corses, on est très loin des engagements pris, et véritablement, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Je crois que c'est très grave, ça relève du déni de démocratie, et je crois que les Corses ne l'accepteront pas. Au plan juridique, ce qui se proposait, ce n'est rien d'autre que la constitutionnalisation, d'un système qui a montré depuis 15 ans qu'il ne fonctionne pas, donc ça ne pourrait être qu'un échec, dont pacte. Parmi les élus ayant participé à ces mêmes discussions, Jean-Martin Mandelon y trouve pour sa part matière à satisfaction dans la conclusion du gouvernement. Ce qui est un indice de satisfaction, quand même, c'est que réellement, la Corse aura une place spécifique dans la Constitution. Il faut bien considérer, si on est raisonnable, qu'il s'agit là d'une avancée historique, qui ancre définitivement la Corse dans la République, mais qui en même temps, deuxièmement, reconnaît sa spécificité. Enfin, nous avions dit, oui à l'adaptation. L'adaptation est reconnue, encore faut-il qu'elle soit opérationnelle, et je retiens que le Premier ministre a parlé d'efficacité. La réforme institutionnelle est annoncée à l'horizon 2019. Le Conseil exécutif se réunira sous peu avec la majorité territoriale pour décider de la stratégie à mettre en œuvre.